Direction l'Inde de nouveau avec une recette de Palak Panir. C'est un plat végétarien très populaire en Inde, assez facile à réaliser. Et j'ai donc une copine qui va nous montrer comment réaliser cette recette. Donc direction la cuisine, je vais partager avec vous les ingrédients. Il nous faudra des épinards. Ici j'ai un kilo d'épinards congelés, vous pouvez bien sûr utiliser du frais. Quelques cubes de fenouil, un oignon à couper vraiment finement, deux tomates en petits cubes. On a également le fromage qu'on appelle Panir, c'est du cottage cheese. Et un mélange de garlique, d'ail et de gingembre pour les épices. Fenouil, cumin, coriandre, chili, turmeric, sel. Et on aura aussi de l'huile végétale. Donc on commence avec de l'huile de tournesol. Pour la quantité, elle ne mesure pas. Donc du coup vous voyez, ok, let's say, I don't know, like maybe six to eight tablespoons. Six tablespoons, ok. Or two serving spoons. Donc voilà, on a mis nos oignons. Donc on va lever, un peu plus tôt pour enfourir. Et maintenant on va laisser un peu le vert, Donc pour la fière, on va dans un peu a de la normale. Un peu au minimum, donc on va mettre ça ? Il va être sur ce que j'ai oublié. Mais on va mettre ça. Oui, au niveau du vert. Mais on va mettre ça. Un peu de couloir, mais juste le corners. Je dois mettre ça. On va mettre ça. Et on va mettre ça. On va mettre ça. Onions et brisées sont encore là pour la maman... Je mets l'alimenter... D'iciens le bord de châperne et le sige après. On est en train de faire un peu de capitalize. On est en train de faire un petit peu de notre bière. Ok. Alors on va de la notre cuillère. Donc on met un peu plus doux pour que le chili ne brûle pas. On va laisser les tomates en fait commencer à fondre. Et le feu est éteint? C'est un médium. C'est un médium. Ou indien shop for sure they have. Donc on rajoute un petit peu d'eau et on mélange. En fait là l'objectif c'est que les tomates deviennent de la purée. On presse les tomates en fait en même temps. Ok donc là on va passer au fromage. So I have to wait till it's hot or can I put it straight? Ok. It's not on. On va venir l'écrire en fait. Donc là on va rajouter le thin brick. Donc c'est toujours en medium fryer. Donc on mélange bien. Et... C'est pas de mettre en garde. Vous pouvez mettre en main. C'est pas de mettre en main. C'est pas de mettre en main? Et en main? On va mettre en main. Ok. Il n'y a pas besoin de les mixer. On va rajouter un peu d'eau. Jusqu'à ce qu'on obtienne une texture lisse. Elle rajoute un tout petit peu d'huile. Et voilà, la consistance elle est prête, elle est bonne. On peut juste mettre ça. Et on va laisser 10 minutes. On laisse 10 minutes et c'est prêt. Donc ça c'est terminé, on a rajouté du chili au-dessus. Et ça vous pouvez le manger accompagné de riz. Jusqu'à ce qu'on гораздо! C'est parti ! Abonnez-vous !